Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrisos. Merci beaucoup d'être là, on vous apprécie énormément. Merci beaucoup pour tout l'appui. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça grandit vite et on l'apprécie. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple et Google. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais on est partout, littéralement vous ne pouvez pas nous manquer. Salim, ça va bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va super bien, je suis très content parce que la semaine passée, on est rentré dans le terrain de jeu du backstage, des coulisses de la politique. On a eu Luc Lavoie, c'est un épisode magnifique. Ancien stratège conservateur. Exactement. On avait eu aussi dans le passé, au mois de décembre dernier, John Parizella aussi qui a été dans les coulisses. Puis là, Georges… On continue dans cette… Mais oui, et puis cette fin de semaine, c'est la fin de semaine du dixième anniversaire de l'élection du Parti libéral du Québec de Philippe Couillard en 2014 donc. Et pour l'occasion, on va justement recevoir quelqu'un, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui a été dans les coulisses. On l'a vu aussi de temps en temps en face des caméras, mais a été dans les coulisses et on va parler de ça avec lui. Bonjour, Charles Robert. Allô, ça va bien? Oui, merci de toi. Oui, merci de me recevoir. On est très heureux de te recevoir, Charles. On ne va pas… À toi, je ne vais même pas demander est-ce qu'on peut se tutoyer parce qu'on s'est toujours tutoyé. On va régler ça tout de suite. Oui, ça va faire ça un peu bizarre, mais écoute, on a quelque chose en commun tous les trois. Donc, on a travaillé justement dans ce gouvernement-là, le précédent aussi, mais je veux dire dans ce gouvernement-là, celui de Philippe Couillard, qui a été élu le 7 avril 2014, premier ministre du Québec avec les libéraux après un intermède d'environ 18 mois du Parti québécois. Exact. Alors, écoute, Charles, on va commencer un petit peu cet épisode. On va parler d'abord de toi, avant qu'on parle de… Qu'on rentre dans le crunch. C'est ça, avant qu'on rentre dans le crunch, etc. Mais tu sais, il y a du monde qui suive la politique, qui te connaissent déjà bien, qui ont suivi un peu ton parcours, etc. Mais disons qu'on veut savoir. Alors, Charles Robert, la politique, comment il est tombé dedans? Ben, mon Dieu, un peu… Quand on fait de la politique, on baigne toujours un peu dedans. J'ai toujours été relativement impliqué. Mais j'ai commencé à l'élection de 2008. Officiellement, on va partir de là. J'ai fait la campagne de Patrick Huot dans le comté de Vanier en 2008. J'ai travaillé un petit peu à son bureau de comté. Après, j'ai commencé à travailler avec Laurent Lessard aux affaires municipales. J'étais conseiller pour les dossiers de développement régionaux. Après, je suis passé comme directeur des communications de Mme Thériault, Lise Thériault, au ministère du Travail. Et en 2012, Hugo Damour, qui était à l'attaché de presse de M. Charest, m'a convié dans la caravane de M. Charest pour la campagne de 2012, qu'on a perdue, mais qu'on a presque gagnée. En 2013, je suis devenu directeur de cabinet adjoint de Jean-Marc Fournier, qui était chef par intérim. Et quand M. Couillard est devenu chef du Parti libéral, il m'a gardé. Et je suis resté à ses côtés jusqu'à la défaite de 2018. Et après, j'ai pris une pause bien méritée. Et j'ai fait un moment avec Dominique Anglade. Et je me suis finalement présenté candidat 2022. J'en ai mangé une séance. Et dans Jean-Le-Sage, à Québec. Et après, là, maintenant, je travaille dans un autre secteur. J'ai quitté la politique. Je pense qu'il était le temps pour moi de prendre un break. Et je suis parti. Maintenant, je travaille dans le secteur maritime, d'où mon tatouage d'encre de marine. Ah, et est-ce qu'il y a de nouveau, le tatouage? Oui, oui. En fait, on s'est fait... Quand on est parti en vacances à Paris, moi et ma blonde. Puis on était un peu le lendemain. Puis on a vu une chope de tatouage. Puis on a dit, ah tiens, on va aller... Vous allez vous souvenir de ce voyage-là. Avant qu'on rentre dans la politique, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue toujours avec les gens qui ont travaillé en politique, puis ils quittent. Comment tu te sens? Parce que moi, quand j'ai arrêté, j'ai... Tu sais, j'ai pris un petit recul. Puis j'ai réalisé que nous étions dans une bulle. Puis on pensait que tout ce qui arrivait, c'était comme la chose la plus importante au monde. Mais tu sais, tu réalises qu'il n'y a personne qui s'en fout vraiment de ce qui est fait. Tu sais, malheureusement, moi, tu sais, on aurait beaucoup plus aimé que les gens s'intéressent plus à la politique. Mais en réalité, c'est une grande bulle dans laquelle nous vivons. Et je veux juste... Tu sais, tu as creusé un peu là-dedans. Voir si toi, tu as ressenti quelque chose comme ça avec le recul. Tu te dis, je sais, c'était quoi cette affaire-là? Tu sais, je fais bien mieux à l'extérieur. Peut-être, je ne sais pas. On est un peu des junkies quand on fait ce métier-là. Puis on a une phase de sevrage à faire. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'à un moment donné, à l'Assemblée nationale des bureaux du premier ministre, on a l'impression que la terre tourne autour de nous, que le soleil tourne autour de nous. Puis à un moment donné, depuis... Bien là, ça fait quoi depuis? Ça fait deux ans que j'ai quitté. Puis je lis les journaux, je pense un peu plus comme M. et Mme Tout-le-Monde maintenant. Puis ma perception, ma perception a changé. Ce qui fait que le feeling que j'ai, c'est qu'il faut être très conscient. Quand on fait ce job-là, il faut être très conscient de la façon dont on est perçu réellement. Puis la façon dont on est perçu réellement, ce n'est pas les émissions d'affaires publiques qui passent à tous les jours. Pour l'espèce de... On devient bien micro-management. On micro-manage à un moment donné quand on est en politique. Ce qui fait qu'on en arrive à... Ça, c'est... Je pense qu'on est tous... Tous les gouvernements, tous les partis sont poignés avec ça. Mais on finit par oublier les stratégies au sens large. Puis on tombe vite dans la tactique quotidienne. Puis ce qui fait que... Tu sais, à un moment donné, le maréchal Fauche, il disait... Dans l'armée, ça prend deux types de personnes. Ça prend le stratège, puis ça prend les gens qui font de la tactique. Mais tu ne peux pas ne pas avoir les deux. C'est ça. Puis je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais ce qui fait que, ultimement, si on perd de vue les grands objectifs pour tomber justement dans la poutine du day-to-day essentiellement, puis qu'on n'est pas capable de garder un oeil sur les grands objectifs, les grands messages, la façon dont on va être perçu, bien, à la fin, on finit par devenir une espèce de buffet un peu indigeste pour les électeurs parce qu'ils finissent par ne plus trop comprendre. La réalité, c'est qu'un électeur, il vote sur la prémisse de... Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Mais si on finit par dénaturer, à un moment donné, notre nature propre, bien, les gens, à la fin, ils disent, bien, je ne sais plus vous êtes qui. Je ne comprends pas trop ce que vous êtes. Fait que moi, je m'en vais sur celui qui parle clairement. Puis M. Legault avait ça, lui. En tout cas, en 2018, il faisait ça sur une affaire. Puis à la fin, l'électeur, tu sais, qui lit les journaux comme moi aujourd'hui, il dit, bien, lui, je comprends parfaitement ce qu'il dit. Puis c'est pour ça que je vois. C'est ça, c'est la définition. Mais alors, justement, toi, tu as touché quand même beaucoup de choses en politique. Tu as parlé d'un travail de comté, ensuite d'un travail de cabinet ministériel à titre de conseiller, puis par la suite de porte-parole jusqu'à te hisser à devenir le directeur des communications du premier ministre. Donc quand même un rôle stratégique important au sein de l'appareil gouvernemental québécois. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qui motive ce qu'on appelle un staffer? Tu sais, les gens qui vont en politique, qui vont mettre leur face sur le poteau, les gens sont quand même assez capables d'imaginer qu'est-ce qui les motive. Tu sais, ils veulent représenter leurs gens, ils veulent porter des dossiers, ils veulent devenir ministre, parfois premier ministre, etc. Un staffer comme toi, comme moi, comme George, etc. Mais tu sais, toi qui as touché à différentes choses, qu'est-ce que tu penses qui motive ces profils-là? Il faut que ça soit le milieu. Ben moi, ma perception, c'est qu'il faut être à la base d'un militant. Il faut être un convaincu. Je pense qu'on ne peut pas faire ce travail-là réellement si on n'est pas là pour supporter le projet de notre poulain, si on veut. C'était vrai pour tous ceux avec qui j'ai travaillé. Ça prend une certaine abnégation parce qu'on devient, on est là pour supporter leur projet, on est là pour faire en sorte que, bon, je vais parler pour M. Couillard, que je connais mieux. Moi, j'étais là pour l'aider tant que faire se peut à ce qui mène à bien le projet que lui avait en tête et auquel, moi, je souscrivais totalement. À un moment donné, évidemment, partout dans tous les gouvernements de la Terre, il y a des gens qui sont là un peu par opportunisme. Puis c'est correct, je veux dire, ça fait partie de la game, mais à la fin, quand ça se met à chauffer, c'est nos convictions qui font qu'on est capable de rester là puis de prendre la chaleur avec lui ou elle. C'est ce qui fait qu'à la fin, quand ça se met à moins bien aller, les gens quittent le navire plus vite quand ils ne sont pas là par conviction. Donc, pour répondre à ta question straightforward, il faut être un militant. Il faut y croire. Il faut contribuer à la cause, dans le fond. Bien sûr. Moi, la poutine libérale, j'y crois. Je crois à ce parti-là. Je vote libéral encore aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise pour personne. Et je n'aurais jamais eu la tentation, par exemple, de changer de parti après une défaite électorale. Je reste convaincu que les idées que le Parti libéral défend, c'est les meilleures pour le Québec. Donc, quand on s'implique en politique, si on n'a pas ça, je ne pense pas qu'on peut survivre dans ce milieu-là. Alors, si on commence à parler un petit peu de 2014. Là, on parle d'un mandat, le mandat de M. Couillard, à titre de premier ministre, 2014-2018, puisqu'il s'agit de la fin de semaine anniversaire, du dixième anniversaire. Déjà? Bien oui, déjà. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Bien oui. J'avais 40 ans, puis maintenant, j'en ai 50. Tu vois, moi, j'en avais 29. Là, j'en ai 39. Mais écoute... Je ne peux pas croire que ça fait déjà 10. Ça passe très vite. C'est hallucinant. Ça passe très vite. On va commencer par le commencement. Tu sais, tu l'as mentionné tantôt, les libéraux avec M. Charest ont été là pendant neuf ans et demi, à peu près. On a été défaits en 2012, mais dans un parti qui est quand même resté assez fort, même s'il était rendu dans l'opposition. Oui, bien sûr. Puis là, très rapidement, puisque c'était un gouvernement minoritaire péquiste, très rapidement, une course à la chefferie s'est amorcée. M. Couillard faisait partie des trois prétendants avec M. Moreau, Pierre Moreau et Raymond Bachand. Là, M. Couillard a gagné pas longtemps après, six mois après, genre aux alentours du 17 mars 2013, à peu près. C'est donc environ un an avant l'élection que Mme Moreau a déclenché. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que Philippe Couillard a gagné cette élection à plate couture, cette course à la chefferie à plate couture, puisqu'il a été élu au premier tour? Oui, oui, oui. Mais M. Couillard avait... En fait, je vais faire un peu de rétro-engineering, parce que même s'il est rentré très fort, la course avait été extraordinaire. On avait été chanceux. D'une part, on est rentré dans l'opposition avec 50 députés, donc on était bien équipés. On était toujours le challenger. Mme Marois était minoritaire. Et là, s'entame la course, puis on avait une course. J'espère que la prochaine course va être d'une aussi grande qualité. C'était hallucinant. Pierre Moreau, Raymond Bachand, Philippe Couillard. Ben oui. Les débats t'aient extraordinaire. Ben, vous l'avez vu, là. Ça a été une grande période. Ça a été une grande période parce que le Parti libéral bouillonnait d'idées. Ultimement, c'est M. Couillard qui a gagné. M. Couillard avait toujours été très, très populaire. Même avant communiste. Ben oui, ben oui. C'était le bon docteur. Alors justement, comment l'expliques-tu qu'il avait ce côté-là, justement, populaire? Juste pour rappel un petit peu. Je pense que sa plus grande faculté, c'était d'être rassurant. Je pense qu'il dégage ça. Moi, je me rappelle, quand il était ministre de la Santé, moi, je n'ai pas travaillé pour M. Couillard. Moi, je suis arrivé au Parti libéral. M. Couillard venait de quitter. Mais il m'avait frappé quand il était ministre de la Santé à quel point il semblait en contrôle, puis il semblait aussi projeter... Quand M. Couillard disait... C'est-tu moi ou c'est... Non, c'est pas grave. Mais quand M. Couillard disait que ça allait bien aller et qu'il savait où il s'en allait, on le croyait. Et ça, là, chez un politicien, c'est tellement important de projeter un sentiment de confiance, d'assurance. Puis M. Couillard, il avait ça. Il y avait, dans ses skills, c'est assez grand skills. Mais ce qui fait qu'ultimement, comme il y avait un grand ascendant, il a gagné. Mais les deux autres candidats ont fait des belles campagnes. M. Bachand représentait l'économie. Pierre Moreau représentait un peu la fougue, la jeunesse. Donc, quelque part, je pense que le PLQ a profité, non, pas juste de la victoire de M. Couillard, mais de la campagne qu'on s'en fait. Alors, moi, je me rappelle... Excuse-moi, parce qu'on parle de la campagne pour le leadership. Je me rappellerai toujours de cette journée-là, du vote à l'amphithéâtre à Verdun. Nous, on avait décidé, depuis le tout début, d'appuyer M. Couillard. On faisait partie de son équipe d'organisation. Puis, je me rappelle, le jour, Pierre Moreau, il monte sur le stage, il donne un discours, puis moi, je pensais, shit, on perd, on va perdre. J'arrivais à ça de près, de dire, il faut que je vote pour lui. Il est tellement convaincant, le gars, là. Il a fait une très bonne... Il était magnifique, Pierre Moreau. Puis, il n'y a personne qui s'attendait à ce qu'il termine 2e. Ah non, non, ça a été une grande surprise pour tout le monde. Mais il a fait une belle campagne. Est-ce que... On ne peut pas revenir en arrière, on ne fera pas le passé, mais est-ce que si M. Bachand n'avait pas dit ce qu'il a dit pendant les débats, il n'aurait pas fini 2e. Mais ultimement, M. Couillard gagne. Puis, on sent qu'on est reparti. On le sent, ça. Mais il y a une chose, juste avant... Je ne veux pas... Non, non, c'est correct. Vas-y, vas-y. Mais Jean-Marc Fournier avait fait une job extraordinaire pendant son intérim. Chef par intérim. Or, il y avait... Ben, tu sais, là, c'est sûr que je le flatte dans le sens du poil parce qu'on est des amis, puis j'ai travaillé pour lui. Mais il y avait... Quand Jean-Marc a donné les clés du parti à M. Couillard... C'était en ordre. En ordre, c'est peu de le dire. Tu sais, il a réussi à challenger le Parti québécois. Jean-Marc avait mis tout son focus sur l'économie, l'économie, l'économie. On voulait garder notre signature politique. Et en plus, il avait été... Ben, évidemment, c'était un super parlementaire. Et le Parti québécois, tu sais, avait eu un mandat difficile. On ne se contera pas de menterie. Tu sais, moi, j'ai toujours eu le feeling... Là, je pense que je brûle tes questions, mais j'ai toujours eu le feeling que nous, on a gagné... Cette élection-là, Mme Marois, en fait, l'a perdue au Lacto-Rou, puis ils l'ont perdue au budget. Tu sais, des fois, les journalistes me disaient tout le temps, point levé, là. Non, 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 on a gagné bien avant. Ça, ça a toujours été ma conviction. Oui. Ben, on va y venir, d'ailleurs, effectivement, à ça. Moi, dans le fond, moi, ce que j'allais dire, c'est que... On va se le dire. Le Parti libéral du Québec, c'est quand même un parti de pouvoir. C'est-à-dire que les gens au Parti libéral du Québec sont conscients que c'est un parti qui a 150 et quelques années, c'est le plus vieux, et qui s'est toujours inscrit un peu dans l'histoire du Québec. Quand je dis un parti de pouvoir, ça ne veut pas dire que le pouvoir, lui, est dû. Mais ça veut dire que c'est un parti qui... Oui, tu as senti mon scepticisme. Oui, oui, j'ai senti ton scepticisme. Non, non, mais je sais, parce que quand on dit un parti de pouvoir, c'est perçu négativement ou... Mais ce n'est pas ça que j'essaye de dire. J'essaye de dire que c'est un parti qui a traversé quand même l'histoire d'une certaine manière. Et tu as des gens qui ont... Et c'est organique. Je ne pense pas que c'est organisé ou pensé ou réfléchi, mais de manière organique, les militants voyaient peut-être en Philippe Couillard quelqu'un qui venait apporter un ton un peu différent de ce qu'on pouvait avoir connu par le passé. Et justement, ce petit côté rassurant à un moment où le Québec, économiquement, ça ne s'allait pas très bien. Ben non, on ne se contera pas de menterie. Le Parti québécois avait laissé les finances dans un état, on va dire, assez délétère. Dans un état délicassant que ça avait assez. Et on s'est retrouvé... Moi, je me rappelle, quand on a gagné l'élection, puis qu'on a reçu... J'étais chez M. Couillard au Lac-Saint-Jean, puis juste avant qu'on forme le Conseil des ministres, puis on avait reçu les chiffres du secrétaire général. Puis on avait eu... Parce qu'on se rappelle, le PQ n'avait pas déposé le cahier de crédit avant le... Moi, je me rappelle, j'ai vu la face de M. Couillard changer quand il a vu les chiffres, puis on savait ce qui s'en venait. Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand M. Couillard a gagné son élection en 2014, qu'il est rentré au gouvernement, qu'il a eu et qu'il a vu les chiffres, pour lui, c'était pire que ce à quoi il s'attendait? On s'attendait à la moitié. À la moitié, quand même. On savait qu'il y avait un déficit, mais on s'attendait à la moitié moins. Puis c'est pour ça, ultimement, qu'on se retrouve maintenant en élection en faisant tester le budget, en faisant vérifier les chiffres par l'AVG. Maintenant, pour être sûr que l'état des finances publiques soit bien connu, pour pas qu'on se retrouve toujours à jouer dans le même film de regarder ce qu'ils nous ont laissé. Donc là, en fait, tu plaiderais quasiment pour la position actuelle du PLQ sur le besoin de mettre en place un directeur parlementaire du budget. Je ne suis plus là. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais l'important, que ce soit un directeur du budget ou que ce soit la VG, l'important, c'est que… D'avoir l'heure juste. C'est d'avoir l'heure juste. Ultimement, après ça, le PLQ joue sa game. Moi, c'est la sienne. Je ne suis plus là. Mais est-ce que ça peut être un directeur du budget? Est-ce que ça peut être encore le VG? Tu l'as rendu là. Je vais aller laisser faire le débat. Moi, juste parce qu'on parle de ça, justement, je veux revenir un peu sur ce que tu disais au début, que M. Couillard avait toujours cette ère-là de confiance. Il parlait et les gens disaient « I trust him ». Je lui fais confiance. Il a l'air de savoir de quoi il parle. Puis là, justement, à cause qu'on parle des finances publiques, je me rappelle très bien en 2014, durant l'élection, il a fait l'élection en annonçant aux gens que ça va être difficile. On va être élu. Si on est élu, puis les deux premières années ne vont pas être faciles. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui se lance pour être premier ministre, que ce soit du Québec ou n'importe quel autre pays dans le monde, qui dit « Ouais, ouais, on va être élu, mais ça ne va pas être facile ». Ce n'est pas le message qu'on a l'habitude d'entendre des politiciens. M. Couillard, il a été honnête, puis je me rappelle, il a dit « Les deux premières années, ça ne sera pas facile. Il faut qu'on s'occupe de nos affaires. » On pensait même que ça pourrait être trois. Puis d'ailleurs, on est arrivé, puis une des choses ultimement qui nous a porté préjudice, c'est qu'on est arrivé en avance sur nos propres prévisions. L'économie a eu une croissance plus rapide que celle qu'on prévoyait, ce qui a été une bonne nouvelle ultimement pour M. Legault, parce qu'il s'est retrouvé avec un pot de 7 milliards. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que ce n'est pas le bon message, mais il fallait que ce soit le message, parce que le politicien qui n'est pas capable de donner leur juste, c'est un politicien ultimement qui va éroder la confiance que les gens devraient avoir dans son propre programme. Mais c'est justement ce que je voulais dire, c'est le caractère de M. Couillard de dire « Regarde, je ne peux pas vous cacher, c'est qui je suis, je suis honnête, puis vous devez savoir c'est quoi exactement le plan, puis c'est ça le plan. » Le politicien qui comprend qu'il faut qu'il dit « Voici ce que je vais faire, je vais le faire, croyez-moi. » C'est ça, là. Après ça, les gens ne sont pas débiles. Ils sont capables d'accepter. Les gens comprennent la situation. Les gens sont capables de comprendre. D'ailleurs, cette fameuse austérité au regard budgétaire, appelle-la comme tu veux, c'est les moments où on a été le plus populaire tout au long du mandat. Quand les gens pensent que l'austérité a été un préjudice électoral pour nous autres, bullshit. On a été, on a traîné, on s'est assis en haut des sondages. Tout le long. Tout le long. Parce que les gens comprenaient que l'action du gouvernement était nécessaire à ce moment-là. Un peu comme M. Charente 2008, quand la crise économique est arrivée, il n'a pas dit « Ça va être la fête au village. » On traverse une tempête, il faut la traverser, et on a réussi. Et ultimement, c'est à mettre dans les... Il y a une des choses que les libéraux avaient, en tout cas, je pense, c'est que quand les libéraux disaient qu'ils allaient faire quelque chose, ils le faisaient, et les gens avaient leur juste. C'est vrai pour M. Charest, c'est vrai pour Philippe Couillard. Ça, je pense qu'on ne peut pas nous enlever ça. On a été clair. Est-ce qu'à la fin, encore une fois, je pense que je brûle vos questions parce que je vais trop vite. Je pense que je voulais faire le mandat complet. C'est correct. Vas-y, vas-y. Mais à la fin, quand on s'est retrouvé un peu en avance, on s'est retrouvé dans une zone, une espèce de no man's land communicationnelle parce qu'on est arrivé tellement vite à l'équilibre budgétaire. Bon, mais quel projet on présente? Puis là, tout d'un coup, c'est là qu'on a perdu un peu pied parce qu'on avait un projet. M. Couillard en avait un, évidemment. Il savait ce qu'il voulait faire, mais nous, on avait de la difficulté à le vendre. Il y a un défi. Il y avait un défi communicationnel. On va revenir à ça. Mais tu vois, je t'entends parler, Charles, puis je n'arrive pas à décoller l'image de Philippe Couillard, médecin. Et là, je m'explique, au-delà du fait qu'il le soit, évidemment, mais d'une certaine manière, c'est que le médecin, quand tu vas le voir, tu ne veux pas qu'il te bullshit. Tu veux qu'il te dise s'il y a une bombe à retardement dans toi-même. Tu ne veux pas qu'il te dise non, non, c'est correct. Puis là, tu es pris avec cette bombe à retardement à long terme. Mais fondamentalement, quand tu es un patient et qu'un médecin te dit tu souffres de quelque chose, tu espères que ce même médecin-là va te dire j'ai ta solution, j'ai ta cure, j'ai le traitement à te proposer. Philippe Couillard, c'était peut-être un petit peu ça, c'est-à-dire il est arrivé avec, regardez, économiquement, ça ne va pas, socialement, on pourra en reparler sur un autre sujet, mais il y avait la question de la charte aussi à cette époque-là qui avait divisé la société québécoise, on va le dire franchement. Puis là, dans le fond, il arrivait puis il disait genre OK, je le sais où est-ce que vous avez mal, je vais vous guérir. C'est un peu ça. bien sûr, puis on ne peut pas faire semblant qu'il n'est pas médecin. Donc, c'est vrai qu'il s'adressait à la population générale. T'as raison, c'était l'espèce de tram, il rentre dans le bureau, il a son serreau, il a son stylo. Bon, bien voici ce que t'as, Salim, voici le traitement que tu vas avoir puis on va espérer que ça marche. Puis le traitement n'est pas agréable, mais tu le sais qu'il est nécessaire. Oui, c'est ça. Puis on savait que ça allait chauffer. Puis dans cette période-là, on savait évidemment que ça allait chauffer, mais on avait vu, évidemment, on a une certaine compréhension, je vais dire historique, des moments où il y a eu, où le gouvernement a eu à faire ça. On l'a vu dans les années 80, quand M. Lévesque s'est retrouvé à couper 20 %, bon, on avait vu, on avait bien compris quelles avaient été les erreurs du Parti québécois quand M. Bouchard était là dans les années 90. Donc, on ne voulait pas répéter ça. On avait établi un plan, je pense, qui permettait d'obtenir les mêmes résultats dans le même sentiment d'urgence, évidemment, parce qu'on avait les agences de crédit qui couraient après nous autres, évidemment. Mais je pense, ultimement, puis l'histoire jugera, mais qu'on a réussi à redresser les finances publiques, à faire croître l'économie. Évidemment, ça a eu des impacts. Personne ne peut nier qui n'a pas eu d'impact. Il va toujours en avoir quand on se retrouve à contracter les dépenses, mais je pense qu'on a réussi à le faire de façon relativement apaisée. Puis quoi qu'on en pense, évidemment, il y a eu des mouvements de contestation, puis c'est normal qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. Les gens ont le droit d'exprimer leur opinion. Mais je pense qu'ultimement, si j'avais à comparer les conséquences, si on avait à juger des conséquences entre les deux grandes périodes de retour à l'équilibre budgétaire, celle des années 90 et celle de M. Couillard, je pense que les conséquences sont bien moindres du côté du Parti libéral. Je veux venir sur quelque chose que je trouve très malheureux parce que les gens, surtout l'opposition ou les groupes d'opposition, ils ont peint le Parti libéral comme le parti de l'austérité. Et je trouve ça malheureux. Pourquoi? Parce qu'on mélange souvent le mot austérité avec rigueur fiscale. Et la raison que c'est malheureux, d'après moi, c'est que ça affecte aussi, là, ça crée un précédent, puis ça affecte les futurs gouvernements qui, à un moment donné, vont vouloir, vont devoir même, avoir une rigueur dans les finances publiques. On est déjà là. On est déjà là. Exact. On est déjà là. Donc, c'est juste l'étiquette de, ah, c'est l'austérité qui a une connotation négative versus ce qu'un gouvernement doit, d'après moi, faire, c'est d'avoir une responsabilité envers les finances publiques. Oui, puis de toute façon, on ne gagne jamais à ce jeu-là parce que, regardez, bon, le gouvernement fédéral est ouvertement critiqué parce qu'il ouvre les vannes des dépenses. Bon, puis de l'autre côté, le gouvernement du Québec t'est critiqué parce qu'il contracte ses dépenses. Bon, bien, ça devient un jeu de check and balance à un moment donné. Mais je pense qu'un gouvernement responsable doit gérer les finances publiques de façon rigoureuse. Ça, c'est une conviction. Tu sais, regardez, là, on sait que dans les prochaines années, le budget de la santé, on prévoyait, là, je dis ça, là, je veux… Sous toute réserve. Sous toute réserve. Mais il me semble qu'on arrive autour de 2030, 2035 à quasiment 70 % du budget du Québec qui va être dédié à la santé. Bon, à un moment donné, bien, c'est les routes, c'est l'éducation, c'est la culture, etc. Donc, le gouvernement, s'il veut être capable d'assurer une prestation de service au sens le plus large, bien, s'il n'est pas capable de gérer ses propres dépenses de façon rigoureuse, je ne vois pas où est-ce qu'on va aller. Regardez, je ne veux pas rentrer dans la politique partisane, mais nous, on avait, au moment où on était arrivés au pouvoir, bien, New York appelle, puis New York veut nous rencontrer, puis New York veut nous parler parce qu'ils savent bien, là, tout d'un coup, ils viennent de voir le livre des crédits, puis ils disent, « Ça va aller mal. » Puis on n'était pas dans une situation où on souhaitait une décote, puis au contraire, sous le mandat de M. Couillard, on a réussi et là, on se retrouve dans une situation où le spectre d'une décote existe et ça, ça a un impact sur les revenus du gouvernement. Donc, à terme, je ne peux pas… Quoi que les gens en disent, je suis convaincu qu'à ce moment-là, en 2014, 2016, 2017, on a fait les bons choix. Là, on a… Alors, bien sûr, on a parlé de M. Couillard puisqu'il était l'artisan de la victoire de 2014. Mais évidemment, en politique, on ne gagne jamais tout seul. C'est-à-dire, on gagne parce qu'on est entouré, pas juste de ses conseillers, mais aussi d'une équipe. Il faut quand même dire qu'à l'époque, Philippe Couillard avait été en mesure d'aller recruter un certain nombre de… mais disons que c'était des gens crédibles dans leur secteur. Le trio économique. Quand on est arrivé en campagne électorale, tout d'un coup, on fait l'annonce du trio économique. Ça a tellement marqué que tous les partis, maintenant, veulent un trio économique. On est rentrés, on a annoncé Carlos Leitao, Martin Coateux, voyons Jacques Daou. Et je pense que du côté du Parti québécois, à ce moment-là, il a dit, OK, c'est bon, on va en manger une cale. Je pense que c'était réglé. D'ailleurs, sauf erreur, il me semble qu'en campagne électorale, les chiffres, les courbes se sont croisées à peu près à ce moment-là. C'est ça, parce que pour les gens qui ont oublié ou qui ne savent pas, quand cette campagne-là a commencé en 2014, le PQ avait bien commencé. Moi, je me rappelle, il y avait une dizaine, une quinzaine de jours dans la campagne que le PQ était… il y avait l'avance. Pardon. Mais, en fait, il faut revenir en arrière. quand M. Couillard rentre comme chef, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Mme Maroin fait un gros, gros caucus à l'Auberge du Lac-Torreau. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense, je n'étais pas là, mais ma conviction, c'est que si elle avait déclenché là, il nous battait. Puis, je me rappelle, parce qu'on n'était pas prêts, on n'était pas prêts. M. Couillard venait de rentrer, l'organisation… C'était six mois après les élections. Oui, mais… C'est parce que septembre 2012… Mais on est dans le débat de la Charte. Puis là, évidemment, les chiffres sont bons pour eux autres. Puis moi, je me rappelle, on faisait des focus group, puis on savait un peu les problèmes de perception auxquels Mme Marois faisait face. et l'onze, je me rappelle, je pense qu'on est en congrès à ce moment-là. Puis, on les voit sortir de l'Auberge du Lacte Aureau puis au lieu de caler l'élection, elle a calé des partiels. Et là, tout le monde a fait « Ah, merci! » Et là, tout d'un coup, parce que sincèrement, j'ai organisé une campagne effectivement dans un court laps de temps de même avec un nouveau chef, une nouvelle équipe, etc. Honnêtement, on n'était pas là pour tout. Et tout le monde a poussé un gros soupir de soulagement. On a fait « Ok, parfait! » Là, on peut se préparer. Puis quand, ultimement, elle a déclenché, elle a déclenché, je pense qu'elle, Mme Marois, déclenchait trop tard. On avait déjà le vent dans les voiles. Même si les sondages pouvaient leur être favorables, nous, on savait à ce moment-là que la perception, elle, la perception que les gens avaient du Parti québécois se dégradait. Et M. Couillard, lui, tout d'un coup, avait pris, le fauteuil de chef devenait de plus en plus confortable. Il avait fait des bonnes performances, d'ailleurs, comme chef de l'opposition. Ça avait été gambler aussi de ce petit... Là, il était rentré, je pense que c'est... En février. Oui, dans le comté d'Outremont. Il a gagné en décembre, mais il est rentré à l'Assemblée nationale en février, mais il a siégé environ trois semaines. Si on ne compte pas les semaines... Oui, mais il a donné une très bonne performance. Puis, là, on voyait que... Évidemment, les gens avaient le souvenir de M. Charest qui est un super débiteur. Et là, je m'appelle, les journalistes attendaient de voir quel type de performance M. Couillard allait donner. Évidemment, il n'est pas comme M. Charest, mais on voyait que... Il avait son style à lui aussi. Et pendant ces trois semaines-là, là, tout d'un coup, on est capable, dans l'imaginaire collectif, de placer l'image d'un premier ministre potentiel. Et c'est... La game, c'est fini, là, quant à moi. Évidemment, la game, aussi, c'est fini quand M. Marceau est arrivé à RDI et qu'il a dit on s'est trompé. On s'est trompé. On n'a pas été bon, il avait dit. Et puis Jean-Marc avait placé l'économie comme étant l'enjeu l'enjeu du prochain gouvernement. Donc, tout d'un coup, c'est multifactoriel, une victoire ou une défaite. Non, bien sûr. On comprend. Mais là, les astres enlignent. Mais si j'essaye de faire un petit peu aussi le cheminement du Parti québécois, parce que le Parti québécois arrive au pouvoir donc en septembre 2012. Bon, ils font une espèce de mini-budget qui n'en est pas trop un, etc. juste pour enligner les choses vers ce qu'ils disaient être la plateforme électorale sur laquelle ils se sont fait élire. Il y a eu quand même un moment important. Il ne faut pas le minimiser. Ça a quand même été le lac mégantique parce que, tu sais, quand il y a une catastrophe qui se passe, tu sais, puis que la première ministre était quand même sur le terrain, ses ministres étaient sur le terrain, ça les avait rendus populaires. Puis, c'est aussi l'été où ils étaient en train de peaufiner un peu l'annonce de la charte des valeurs de M. Drinville à ce moment-là où ils voulaient mettre le paquet pas mal dans l'identité. Ils voulaient aller chercher la carte identitaire qui avait été laissée un peu vacante ou laissée aller un peu vers la DQ de 2007, etc. Donc, ils voulaient récupérer ça. Ça allait quand même assez bien leur affaire en termes de sondage à l'époque. Tu veux intervenir vas-y. Oui, parce que je vois exactement où tu veux t'en aller puis à un moment donné, quand on analyse des sondages, il y a un truc qui s'appelle le paradoxe de Simpson. Puis, au moment où le Parti québécois sort la charte, il y a plein de sondages qui sortent et qui disent les Québécois sont d'accord avec la charte. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, à peu près dans la même période, il y a un autre sondage qui sort qui dit, la question posée, c'était quelle devrait être la priorité du gouvernement pour les Québécois. Et tout d'un coup, un, deux, trois, c'est économie, éducation, santé. Identité se retrouvait treizième. Donc, la réalité, quand on analyse le sondage, il disait quoi pour vrai? Il disait, oui, on est d'accord, oui, les Québécois sont globalement d'accord avec la charte, mais on ne pense pas que ça devrait être la priorité du gouvernement. puis ce qui nous amène, c'était quoi notre slogan en 2014? Les vraies affaires. Bingo. Et ça, c'est ça que le Parti québécois n'avait pas vu dans leur sondage. Puis je me rappelle, j'ai discuté à postériori avec des anciens ministres du Parti québécois qui disaient, mais pourtant, on avait les chiffres. Non, non, tu n'avais pas les chiffres, mon gars. Tu n'avais pas. Oui, la charte, les gens, mais ils disaient que ton projet de gouvernement était mal en ligne parce que l'économie va mal, on a des craintes en santé puis les écoles deviennent vétuses, blablabla. Mais là, tu vois, ça c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que là, dans le fond, tu dis qu'on était capable de voir que la charte était populaire, peut-être pas globalement, mais majoritairement les Québécois à l'époque, les sondages démontraient qu'elle était... Oui, bien sûr. Non, effectivement. Puis, tu sais, alors oui, c'est vrai que les libéraux se sont fait élire sur les vraies affaires. C'est vrai que la priorité de la population, c'était certainement pas la charte, mais effectivement, économie, santé, éducation, etc. Mais justement, est-ce que ça n'a pas, d'une certaine manière, suivi le gouvernement de M. Couillard par la suite ou dans l'inconscient des gens, le Parti libéral du Québec, de Philippe Couillard était celui de l'économie, celui de rétablir les finances publiques, etc. Mais ça s'est solidifié dans l'esprit des gens que ce n'était pas le parti de l'identité québécoise ou qui allait défendre l'identité québécoise. Je déteste utiliser l'expression « valeurs québécoises » parce que là, on met tout et n'importe quoi là-dedans et chacun veut s'approprier les valeurs québécoises. Mais l'identité... Je suis sûr que tu as des choses à dire là-dessus. Ben... Peut-être pas, finalement. Mais c'est parce que de toute façon, l'identité québécoise, s'il y a quelque chose de complexe, c'est bien l'identité d'un peuple. J'ai toujours... Moi, ça me faisait halluciner quand j'étais là. Je veux dire, on est Québécois. Je ne partage pas les valeurs du Parti québécois ou de la coalition à venir au Québec. Puis bizarrement, ça ne m'empêche pas d'être Québécois. On a le droit de faire ce débat-là sur ce qu'on devrait incarner. Bon, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on... On avait un enjeu de perception parce qu'on le prenait peut-être pas aussi frontalement puis de façon aussi radicale que les autres partis. On avait une autre vision. Nous, on voulait développer le Québec, l'identité québécoise de façon beaucoup plus plurielle, ce qui nous amenait toujours à des accusations de multiculturalisme puis de filiation systématique avec, par exemple, le Parti libéral du Canada ou le fédéral qui donnaient l'impression où, en fait, je pense que certains chroniqueurs aimaient beaucoup donner l'impression, faire le rapprochement en disant que, bon, bien, le Parti québécois est un parti assujetti à l'idéologie multiculturelle. Le Parti libéral, tu veux dire? Oui, oui, excuse, le Parti libéral était l'espèce de succursale du PLC multiculturel, etc., etc., ce qui est de la pure propagande quand on y pense, mais, dans le fond, M. Couillard, M. Charest, M. Ryan, M. Bourassa, à cet égard-là, je pense qu'ils ont tous défendu l'identité québécoise au sens où, nous, le Parti libéral, on l'entend, c'est-à-dire l'idée de bâtir une société plurielle, mais en ayant, tu sais, conscience que le Québec a un statut particulier au sein de la Fédération canadienne, qui est très important de le défendre. Tu sais, on revient, un de nos lettre-motivs était beaucoup, tu sais, ce que M. Bourassa avait dit au moment de Victoria, il fallait, on ne peut pas, d'ailleurs, M. Bourassa lui-même, je pense que c'est vrai, pour M. Charest, c'est vrai pour M., c'est surtout vrai pour M. Couillard, on ne souscrivait pas, le Parti libéral n'a jamais souscrit à l'idée du multiculturalisme au sens où le gouvernement fédéral l'entend. On a toujours défendu l'idée de l'interculturalisme et je pense que, puis on l'avait mis dans notre plateforme et c'est ce que M. Couillard a toujours défendu. Peut-être qu'une des choses qu'on aurait dû faire, c'est, puis là, c'est le gérant d'estrade, mais est-ce qu'on aurait dû légiférer sur l'interculturalisme avant d'arriver au projet de loi de Stéphanie Vallée? Peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, on aurait pu affirmer de façon plus péremptoire notre position là-dessus, mais qui vaut absolument celle de la Coalition Avenir Québec ou celle du Parti québécois ou celle du Québec solidaire. En même temps, il y a cette expression-là qui dit que, dans le fond, gouverner, c'est aussi faire des choix. Oui, bien sûr. Et donc, dans le choix qui avait été pris à l'époque, c'était qu'il y avait des choses plus urgentes. Moi, je me suis toujours dit, moi aussi un peu en gérant d'estrade, même si j'ai appartenu, bien sûr, à ce gouvernement-là, c'est que la charte des valeurs, à l'époque, il y avait cinq points. Puis, je me souviens de Philippe Couillard, chef de l'opposition officielle, pendant les trois semaines où il disait, nous, sur les quatre points sur lesquels on est d'accord, on est prêt à passer au vote aujourd'hui. Il y en a un qu'on juge discriminatoire et auquel on ne souscrit pas. Je me suis toujours posé la question, est-ce que, en fait, c'est un sujet qui avait tellement divisé le Québec, est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée d'arriver avec un projet de loi 1 qui aurait été la charte, on va l'enterrer tout de suite. Les quatre points, on les adopte tout de suite. Il y avait un seul point sur lequel on n'était pas d'accord. puis j'aurais mis le PQ face à ces contradictions de, genre, dare to object to this. Tu vois, c'est ça que je veux dire. En fait, je comprends, je comprends ce que tu veux dire puis je ne peux pas, je vais l'immenser parce que je pense que ce n'est pas un terrain où, tu sais, où on pouvait gagner réellement. Tu sais, parce qu'une fois qu'on a dit ça, tu sais, je pense que fondamentalement, il faut sécuriser notre environnement culturel. J'en suis convaincu. Puis je pense que le Parti libéral est très conscient de ça. Mais, mais, dans le jeu de la joute, par exemple, malheureusement, regarde, rappelle-toi après, malheureusement, les événements de la mosquée à Québec. Jean-François Lisée se lève à l'Assemblée pour faire, pour jouer à M. Parizeau, entendant la main, blablabla, elle n'est pas... Bon. Mais la réalité, c'est que l'offre de consensus, son offre de consensus n'était pas un réel parce qu'il y avait des points sur lesquels nous, on ne pouvait pas idéologiquement, on ne pouvait pas, nous, le Parti libéral, aller là. Donc, on perdait parce que là, tout d'un coup, nos adversaires ramenaient l'enjeu, cet enjeu-là sur la table. Puis, tu sais, quand je te disais tantôt, quand je disais à tous les deux, je m'excuse, parce que là, je suis comme... On est dans une conversation à ce point. Mais quand je te disais qu'on n'a jamais été aussi populaires qu'à l'époque de la rigueur budgétaire, quand est-ce qu'on a commencé à perdre des points? C'est quand les enjeux entourant la charte ont commencé à déprayer la chronique. Et là, tout d'un coup, on ne peut pas... Puis, le Parti libéral ne pouvait pas gagner cette espèce de bataille médiatique-là, alors que, tu sais, on le sait que la plupart, par exemple, des chroniqueurs francophones étaient plutôt favorables à tout ce qui touche Bouchard-Taylor, la charte, etc., etc. Donc, on s'est retrouvés... Il fallait le wedger. Tu sais, je le dis entre guillemets, je ne dis pas qu'il ne faut pas... Puis là, je vais être bien, bien clair, il faut que notre environnement culturel soit encadré. Mais si tu me poses la question sur le préjudice électoral ou tactique, bien, c'est bien sûr qu'à ce moment-là, ça devenait plus difficile pour nous. Regarde, quand on prend la Chambre des valeurs, bien sûr qu'on s'y oppose parce que s'il y a quelque chose qui ne correspond pas à l'ADN du Parti libéral du Québec, c'est la Chambre des valeurs. Mais qu'est-ce... On l'a fronté avec quoi? On l'a fronté avec les vraies affaires, les enjeux qui touchent le vrai monde. Et on n'a pas proposé une alternative. On a dit au Parti québécois, vous ne vous préoccupez pas des enjeux qui touchent réellement les gens. Et c'est là qu'on a gagné. Donc un nationalisme civique versus le nationalisme identitaire. On en a parlé sur un autre podcast. Oui, oui, je sais. Mais ça, ça ouvre la porte à une autre chose parce que là, tu parles de la popularité du Parti quand il parlait de l'économie puis des vraies affaires puis tout ça. Puis là, soudainement, avec toute cette discussion autour de la Charte, vous avez vu les chiffres un peu descendre. Et on arrive à l'élection de 2018 où le Parti libéral a été pas mal critiqué sur l'absence des messages économiques. Et je me rappelle même, il y avait une lettre de M. Charest, je me rappelle pas de quel journal, où il se demandait il est où la thématique de l'économie dans cette campagne-là. Puis je me rappelle, je me rappelle pas, mais c'était durant la campagne ou au tout début, la première moitié de la campagne, il y a une lettre dans le journal qui est apparue puis M. Charest se demandait l'ADN du Parti libéral, c'est l'économie puis on le voit pas dans la campagne. C'est peut-être moi qui ai déconnecté ou je m'en rappelle pas de la suite. À moins que ce soit une lettre plus contextuelle dans laquelle il disait que l'économie devrait être l'enjeu de la campagne, mais M. Charest, au contraire, je pense qu'il y avait toujours été... Il y avait une lettre et tout le monde... J'ai jamais critiqué le PLQ de M. Couillard. Non, j'ai pas ce souvenir-là, mais... Je sais pas si c'est une critique envers M. Couillard, le Parti, mais c'était... Attention, on va utiliser... Est-ce que... Oui, on a une... On a une recherchiste... Oh, c'est ça. Non, mais je me rappelle de la lettre dans le journal, puis c'était par rapport au fait que la campagne n'était pas concentrée à ce que le PLQ devrait être ce qui est le Parti de l'économie. Mais je parle... Mais... Puis je veux pas réinterpréter la lettre de M. Charest, mais si je comprends bien, puis ça aurait bien du sens, je pense qu'à ce moment-là, M. Charest veut dire qu'il faut que l'économie soit l'enjeu de la campagne. C'est ça, hein? Ah, c'est... J'ai raison? Ouais, ouais. T'as vu? C'est rigolo. Je suis sûr qu'il voulait dire ce que je veux dire. Mais ça... Mais attention! Non, attends, attends! Ça, c'est le titre, là! C'est quoi que ça dit, là? Attends. Non, 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 mais attends, attends. Bon, pause, pause, pause. Non, c'est OK. On peut continuer, là. C'est pas grave. Passons-en, les dons, juste. On a... Oui, pour une rare fois qu'on ait une recherchiste dans ce studio. C'est quoi, le titre? Rappelle-moi, vite, vite. Jean Charest critique le PLQ. Ça, c'est le titre. Mais ça, les titres, les titreurs, ils titrent bien ce qu'ils veulent. Mais le contenu, par contre. OK, ouais, ouais, ouais. Ah oui, OK. Oh, you're gonna edit that part, though. Non, non, vous voulez dire, c'est correct, là. Non, mais c'est trop long. Il faut pas tout lire l'article, mais je me rappelle de ça, là, quand c'est sorti, puis c'était en pleine campagne, là. En fait, c'est dans une entrevue avec Mme Normandeau, là, où il explicite. Puis, dans le fond, ce qu'il dit, c'est ce qui est un... Ce que j'ai compris, là, parce que je l'ai lu en diagonale, à vitesse éclair, mais ce que je comprends, c'est que... Puis là, j'espère que... Je veux pas tronquer ses propos, mais c'est au moment où la CAQ décide de s'inviter comme étant le parti de l'économie contre le parti libéral. Et dans le fond, puis c'est vrai qu'on se retrouve... On se retrouve dans cette campagne-là un peu le cul entre deux chaises. Puis, je pense qu'à cet effet-là, c'est... Quand on regarde ça de loin, je peux pas dire qu'il y a tort. Mais par contre, il y a une chose, c'est qu'on est rentré... Puis, à un moment donné, il arrive... Il arrive à un moment donné dans la vie d'un gouvernement, d'un parti. Tu sais, je veux juste contextualiser. M. Charest fait trois mandats. M. Couillard... Bon, on a la parenthèse ou quasiment la virgule puis du Parti québécois et M. Couillard arrive. Et une des choses dont on n'a jamais réussi à s'affranchir, c'est la continuité narrative puis du PLQ. On n'a jamais été capables, parce que le Parti québécois n'est pas resté assez longtemps, de faire... de se retrouver avec l'idée d'un nouveau gouvernement. Oui, oui, oui. On a... Tu sais, veut, veut pas... Mais même aujourd'hui, ils disent, vous étiez au pouvoir pendant 15 ans. Ben, tu sais, non, c'est pas vrai. Il y avait une pause... Puis, on n'a jamais été capables de... Tu sais, veut, veut pas... C'est inéluctable, ça. Tu sais, tous les partis, tous les gouvernements le vivent. Il y a une lassitude de la population. À un moment donné, les gens sont juste écoeurés de te voir la face. Ils disent, OK, là... Moi, je me rappelle, on est rentré en 2014, je me rappelle la face des journalistes à l'Assemblée qui ont dit, ah, tabarnak. Encore vous? Encore vous. Vous êtes indélogeable. Et, veut, veut pas, à un moment donné, ça... Je te dis pas qu'ils l'écrivent de façon consciente, mais, veut, veut pas, ça finit par transpirer. Puis, on profite plus de l'indulgence, je vais dire éditoriale, qu'un nouveau parti qui arrive avec... Ben oui. Alors, puis nous, on se retrouve en campagne électorale avec... On sait qu'on a apporté ça. On le sait. Tu sais, je veux dire, de toute façon, on peut pas se plaindre qu'il y ait des roches sur le chemin. Ils sont là, il faut faire avec, c'est ça, la game. Mais, puis, quand on voulait discuter d'économie, on a dit, on a parlé d'économie, mais on l'a pas brandé et on l'a pas été capable. Regarde, à un moment donné, on veut parler de main-d'oeuvre. C'est notre enjeu. C'est l'enjeu, la pénurie de main-d'oeuvre. On le sait que ça va être l'enjeu. Ça devrait être, je vais dire ça de même, l'enjeu de la campagne. On n'a jamais été capable de l'imposer parce qu'à un moment donné, pour plein de raisons, le message passe plus. Il fait juste plus passer. Donc, il y a une... Dans le fond, il y a une espèce de fatigue qui s'est installée et qui est un peu naturelle. Bien sûr. Au-delà de la virgule du Parti québécois, comme tu dis, ça faisait à peu près 15 ans. Les gens changent pas leur char parce qu'ils marchent plus. Non, effectivement. Ils changent leur char parce que ça, on a décoré de le voir. Effectivement. C'est vrai en politique. Les gens, à un moment donné, veulent voir d'autres binettes. C'est ça. Effectivement. Mais alors, il y a un truc. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était injuste. Je suis sûr que toi aussi et je voudrais t'entendre un peu là-dessus. Justement, il y avait cette perception que Philippe Couillard et le Parti libéral sous Philippe Couillard n'étaient pas assez nationalistes au sens qu'on l'entend au Québec, c'est-à-dire défend un peu l'identité québécoise. Je m'en viens parce que je sais qu'on en a parlé un petit peu avant. Et pourtant, nous qui l'avons observé, toi, bien sûr, de beaucoup plus proche encore, mais nous qui l'avons observé, moi, j'ai toujours vu dans Philippe Couillard, oui, un gars quasiment plus de région que de Montréal. Donc, je ne vois même pas pourquoi on dirait de lui qu'il est de Montréal ou qu'il est né à Outremont. On s'en fout à la limite, j'ai envie de te dire. Il a vécu à peu près partout au Québec. Il vit encore aujourd'hui, d'ailleurs, à Robertval. Moi, j'ai déjà été dans un marché avec Philippe Couillard. Puis la connexion que je voyais entre Philippe Couillard et les agriculteurs, elle était plus évidente à mes yeux que la connexion entre Philippe Couillard et un grand industriel. Ah bien, bien sûr. Non, non, mais ça, c'est... Et ça, récemment, je parlais avec un ami, puis il me dit, ah, mais tu sais, Philippe Couillard, c'était, tu sais, il n'était pas assez nationaliste, trop profédéral, etc. Puis je lui ai dit, je lui ai dit, de quoi tu parles? Moi, j'ai vu un gars qui connectait plus facilement avec certaines personnes du secteur, c'est-à-dire du terroir québécois versus d'autres qui sont très à l'aise dans les mondanités montréalaises. Alors, pourquoi Philippe Couillard vivait ce déficit de confiance que je trouve complètement injuste? Oui, je ne sais pas d'où il vient ce préjugé-là. En fait, oui, je pense que je... Écoute, j'avais à faire une hypothèse là-dessus. M. Couillard, s'il y a une chose qu'il voulait faire qui était très importante pour lui, c'était que le Québec assure un leadership fort au sein de la Fédération, un peu dans la continuité du travail de M. Charest autour du Conseil de la Fédération. Puis regarde, quand on arrive, qu'est-ce que M. Couillard fait? Il s'assure de consolider l'impact que pourrait avoir le Canada central sur le fédéral en créant une espèce de joint venture avec le gouvernement ontarien. et qu'est-ce que M. Couillard fait? Il s'en va à Queen's Park et il fait probablement un des meilleurs discours de premier ministre et un des discours les plus nationalistes que j'ai entendus de ma vie. Mais évidemment, je dirais que sa propagation a été assez limitée, mais pourtant, c'était un moment historique où on voit tout le projet. Comment on veut incarner... Comment le Québec doit s'incarner au sein de la fédération et comment il doit collaborer avec les autres provinces pour s'assurer que la fédération serve les intérêts du Québec en premier lieu. Et ça, ça a toujours été ça. Est-ce qu'après ça, est-ce qu'on peut, pour plein de raisons, avec un peu de poudre de perlimpin, un pain de mauvaise foi, dire que, parce que M. Couillard veut s'assurer, ou M. Charest veut s'assurer que le Québec impose son leadership dans la fédération canadienne, est-ce que, pour cette raison-là, M. Couillard serait moins nationaliste qu'un autre, par exemple? On pose la question, c'est répondre. Mais, puis, pour ceux qui l'ont lu, le livre que M. Couillard a écrit avec Jean-Marc Fournier sur... – Québécois, notre façon d'être canadien? – Alors, puis sincèrement, si les gens l'avaient lu, je pense qu'il y aurait une vision, les gens comprendraient à quel point M. Couillard a, d'une part, une lecture extrêmement lucide de l'état de la fédération aujourd'hui et des moyens à mettre en œuvre pour le Québec afin d'assurer son propre leadership au sein de la fédération. Donc, c'est comme si l'idée de vouloir faire fonctionner la fédération faisait en sorte qu'on est, nous, au Parti libéral du Québec, on était moins nationalistes, mais une des choses qui est importante, je pense, et que les gens devraient comprendre et qu'on devrait propager, je pense, c'est cette idée que le Parti libéral du Québec et, par exemple, le Parti libéral du Canada ont des conceptions totalement différentes de la façon dont la fédération doit fonctionner. Et, donc, être proactif au sein de la fédération ne veut pas dire qu'on doit boire le coulet du gouvernement fédéral à chaque fois qu'il parle. donc, avoir des frictions, même des contacts forts, c'est la nature même de la chose, mais il ne faut pas que le Parti libéral du Québec ait peur d'aller fronter le gouvernement fédéral sous prétexte qu'on est fédéraliste. Non, au contraire, il faut s'assurer que le gouvernement fédéral fasse fonctionner la fédération dans ses champs de compétences. Puis, une des choses qu'au Parti libéral, on a toujours fait, c'est défendre nos champs de compétences. Puis, d'ailleurs, quand on dit que M. Couillard n'était pas capable de devenir une espèce de... Cheval de Troie. Oui, du fédéraliste. Je veux dire, vous n'avez pas vu à quel point on s'est pincé avec le gouvernement fédéral sur les transferts en santé. Que ce soit Gaétard Barrette qui y aille, ça ne voulait pas dire que ce n'était pas sous l'impulsion de M. Couillard. En immigration aussi, on parle souvent maintenant de l'immigration, mais il y avait un petit échange avec, je pense que c'était en 2000, juste avant l'élection de 2018, avec David Hurtel. Il y avait une petite fiction avec le fédéral sur l'immigration puis sur les entrées irrégulaires. Bien sûr, c'est sûr que les images du parc olympique, ça a frappé. Puis, on demandait une certaine collaboration. Québec va toujours faire sa part pour accueillir les réfugiés parce que là, on parlait surtout des réfugiés qui passaient par... Puis, je me rappelle la journée qu'on a ouvert le stade olympique, les images. C'était hallucinant. Je comprends que ça ait frappé l'imaginaire collectif, mais l'idée qu'on ait des contentieux avec le gouvernement fédéral, c'est normal. Il faut qu'il y en ait. Donc, on n'est pas... Mais la perception était plutôt l'inverse. Je ne te dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai. Au contraire, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais la perception était l'inverse. C'était celle qu'on laissait faire le fédéral. Je sais que c'était faux que la culture québécoise, la culture francophone, le français, la défense du français n'étaient pas une priorité, etc. C'est la perception qui a découlé. Je sais que c'est faux parce que je l'ai vu de l'intérieur. Mais il reste que c'est ça qui avait aussi un petit peu collé à l'image du PLQ et qui est d'ailleurs une image qui s'est poursuivie par la suite. Oui, parce qu'on essaie d'avoir une approche pragmatique, ouverte, raisonnable sur les questions d'identité et sur les questions de protection de la langue française. Nuancée. Oui, je pense que c'est important. À un moment donné, je comprends toutes les appréhensions que notre situation minoritaire crée. C'est normal, c'est normal que les gens aient peur. C'est normal que les gens aient des craintes sur l'avenir du français, sur la façon dont ils vont pouvoir vivre. C'est normal aussi que quand il y a une arrivée massive d'immigrants, il y a un choc des cultures qui se créent, c'est normal. Il y a des questionnements qui se posent. Mais par contre, il ne faut pas confondre assimilation et intégration. C'est un peu ça, à un certain moment donné, qu'on essayait de projeter en disant, écoutez, on ne mettra pas des ceintures fléchées à tous les immigrants. Il va y avoir un contact. Une culture, c'est quelque chose de totalement organique qui est en mutation perpétuelle. Je veux dire, même si on était une population 100 % homogène, francophone, tous des descendants de Jacques-Cartier, la société a changé entre 1940 et aujourd'hui. Ça a changé entre 1608 et aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il y a une espèce de... Cette idée de figer une culture dans le temps, c'était quelque chose pour nous qui était difficile à accepter. Donc, il faut accepter... On ne veut pas se déculturer. Monsieur Legault utilisait le terme des cages. Il nous comparait au Cajun. Ça, je pense que... Je pense que c'était un peu de l'enflure. Je ne pense pas qu'il fallait aller jusque-là. Donc, on le sait aussi que la langue parlée à la maison, évidemment, ça peut avoir... On sait que la langue parlée à la maison, plus souvent, le français, peut-être pas toujours la langue parlée systématiquement à la maison, mais est-ce que la langue de travail, est-ce qu'il y a des indicateurs avec... Ça ne veut pas dire que c'est un recul du français, c'est ça que tu dis, pas nécessairement. Oui, mais en même temps, je ne veux pas enjoliver la situation. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Ce n'est pas ça que je dis. Mais par contre, est-ce qu'on peut le faire sans antagoniser, par exemple, nos relations avec les différentes communautés culturelles, etc., etc. Je ne veux pas jouer dans le film. Mais ça pouvait donner l'impression, pour certains chroniqueurs, que cette approche-là était une approche de laisser faire. Disons-le, il y a certains chroniqueurs qui ont aimé dire ça. Ce n'est pas peu de le dire. Mais une fois qu'on a dit ça, puis c'est vrai qu'une des choses que je regrette à postérieure, quand je regarde le chemin parcouru, j'aurais aimé qu'on puisse répondre plus souvent à certains chroniqueurs qui se... qui se... qui se... littéralement comme des adversaires objectifs. Puis c'est correct. Je veux dire, ils ont le droit à leur opinion, puis ils ont le droit d'être des adversaires objectifs du Parti libéral. Mais quelquefois, j'aurais aimé ça, qu'on les fronte un petit peu plus, plutôt que de les laisser parler sans qu'on puisse se défendre. Je sais que le temps file, mais je m'en voudrais de ne pas peut-être toucher un petit peu à l'état actuel du Parti. C'est sûr que 2018, c'était une défaite qui, à l'époque, on considérait historique. 2022 arrive, puis c'est encore pire. Imagine, refaire l'histoire en quatre ans. Oui. Mais je sais que c'est toujours délicat. Ce n'est pas un secret, tout le monde le sait. On est des libéraux, puis c'est toujours un peu délicat de parler de notre parti, mais on a le droit quand même de critiquer un peu ce qui se passe. Et puis on l'a souvent dit avec Salim, ça a l'air qu'on a perdu complètement notre boussole. Puis il y a des décisions qui se prennent, puis on se demande, c'est qui qui prend le lead là-dessus? Est-ce qu'il y a une discussion? On est souvent revenus avec Salim sur l'échange en commission avec Dominique Anglade sur le projet de loi 96, puis on se dit comme, mais c'est qui? Y a-t-il une direction quelque part? Comment ça se peut qu'on soit tellement perdu? Puis ça a l'air que... Mais là, dernièrement, j'avoue que peut-être ils ont trouvé un pace. Ça va quand même bien, mais d'après toi, Charles, on est-tu soumis pendant encore plusieurs années en opposition? Comment tu vois ça de ton analyse? Pour ce qui est du temps que le PLQ va passer dans l'opposition, je n'ai pas de boule de cristal, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, par contre, c'est que c'est normal qu'un parti se cherche à un certain moment donné. puis mettons qu'on revient en arrière, à un certain moment donné, Alexandre Tachereau perd les élections, Maurice Duplessis est là, et là, Adélar Goudbou arrive, il fait son programme, et là, on reste 16 ans dans l'opposition. Et cette période-là a été probablement la période la plus importante pour le Parti libéral du Québec. La période où Georges-Émile Lapalme a décidé de reconstruire le parti, de reprendre contact avec les jeunes, de reprendre contact avec les universitaires, de reprendre contact avec les gens qui ont des idées. Parce que qu'est-ce qu'est-ce qui définit un libéral? C'est son ouverture. C'est par opposition au conservatisme. Je n'ai rien contre les conservateurs, mais ce n'est juste pas mon courant d'idée. Et à ce moment-là, quand M. Lassage arrive, M. Lapalme, il donne les clés d'un parti à maturité qui est prêt à gouverner, qui a des idées. Et c'est là, à un moment donné, il faut, bien sûr, il y a les valeurs libérales, il y a ce qu'on cherche à incarner comme parti politique, mais il y a aussi cette idée, puis on veut toujours des grands projets, on veut des grands projets, on veut des grands projets, mais ce n'est pas juste des grands projets, c'est des idées de développement. Où on veut amener le Québec? Quel type de société on veut bâtir? Là, je comprends, ça a l'air assez fumeux mon affaire, mais à un moment donné, c'est cette période-là qu'il faut accepter de faire. Il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler dans une reconstruction. Puis c'est pour ça qu'au début, quand tu as parlé de parti de pouvoir, ça m'a fait tiquer parce qu'on n'est pas un parti de pouvoir, on est un parti d'idées. Bien, si on n'a pas d'idées, on n'a pas de parties. Donc, à un moment donné, il faut, je comprends qu'il faut enchâsser ce qu'on est au sens idéologie, philosophique du terme. Il faut faire ça. Il faut faire cet exercice-là. Mais on n'est pas loin. Tu sais, je veux dire, on les a. Notre cercle idéologique qui est là, c'est juste qu'on a de la misère à le déboussiérer puis on a de la misère à intervenir dans l'espace public en l'incarnant, tu sais, de façon systématique. Mais à un moment donné, ça va revenir. Mais il faut faire cet effort-là. Il faut juste, bien, à un moment donné, il va y avoir un chef, il va y avoir une course à la chefferie, il va y avoir un chef, il va y avoir un chef qui va incarner un leadership. Mais je pense que, puis quand je regarde, par exemple, ce qu'André Pratt fait en ce moment, je pense qu'il fait œuvre utile. Je pense que c'est important à un moment donné que le Parti libéral, tu sais, on dit, il faut aller sur le groundé, il faut parler au monde, mais il faut parler à tout le monde. Puis la grande force de M. Lapalme à son époque, ça a été quoi? Mais ça a été d'aller, j'allais dire des incubateurs, mais ça ne devait pas s'appeler le même dans ce temps-là. Mais il est allé chercher tout ce qui était... Force vive. Oui, intellectuellement parlant. Intellectuellement. Et ça, c'est super important. Après ça, il se déclinera en message, tu sais, parce que, veut, veut pas, tu sais, quand au début de l'entrevue, on disait, bien, maintenant, comment est-ce qu'on perçoit, est-ce qu'on reçoit? Tu sais, bien, évidemment, on perçoit, tu sais, essentiellement les grands messages, tu sais. Tu sais, Coca-Cola n'a jamais vendu son brand en déclinant les ingrédients, tu sais, il faut que ça soit rafraîchissant. Mais une fois que nous, on le sait, tu sais, une fois qu'on a une idée claire du projet que le Parti libéral doit incarner, après ça, tu sais, en faire des slogans, en faire des lignes, ça, c'est... Mais ça, c'est le bout du processus. Puis il faut pas tomber dans le piège d'essayer de faire des slogans avant d'avoir un projet. Disons, tu sais, faut pas faire l'erreur de travailler à l'envers. Ça, c'est ce qu'on appelle le populisme. Mais juste avant qu'on se quitte, puisque c'est la fin de l'épisode... Ben oui, ça passe vite, hein? Ça passe vite. Puisque c'est la fin de l'épisode, je veux aussi parler très, 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 très brièvement justement de la conférence de presse de départ de M. Couillard dans laquelle il a lancé un message à ses successeurs, ceux qui allaient reprendre le flambeau du Parti libéral du Québec, son parti. Et on le sait, M. Couillard, c'est quelqu'un de conviction. Je pense que c'est probablement l'un des premiers adjectifs qu'on peut lui coller, quelqu'un de conviction. comment est-ce que tu penses que... Je ne sais pas si je devrais poser cette question. Oh non, non, vas-y, vas-y, je suis capable de prendre la chaleur. Mais comment tu penses qu'il voit l'évolution du parti depuis son départ, sachant qu'il a laissé quelque chose où il disait genre « Laissez pas vos convictions de côté, portez-les, assumez-les contre vents et marées. » Ça ne va pas être toujours facile, mais faites-le. Je ne veux pas parler pour lui parce qu'on se parle et on fait les gérants d'astral quand il me lâche un coup de feu. Mais je pense que j'ai répondu à ta question juste avant. Je pense qu'il perçoit, je pense que sa perception des choses, c'est un peu ce que j'ai dit juste avant que tu me poses la question. Je pense que là-dessus, on est en communion de pensée. Je ne veux pas parler qu'il ne me parle pas, par exemple, au day-to-day de ce qui est fait. Mais je pense que, je pense, sincèrement, je ne veux pas parler pour lui, mais je pense que ce qui se passe présentement semblerait plutôt encourageant. Quand je parlais d'André Pratt et évidemment de sa tournée, je pense que, mais, je ne pense pas qu'il soit trop dur avec le PLQ dans le sens où c'est normal qu'il y ait un flottement à une certaine période. C'est normal après quatre mandats quasi-consécutifs qu'il y ait une période de flottement, qu'il y ait une période où un parti se cherche. Il faut ça. Puis, c'est peut-être plus là où M. Couillard, dans son discours, quand M. Couillard a quitté ses fonctions, je pense que, puis je suis convaincu que les gens qui sont là présentement sont conscients de ça, qu'il ne faut pas perdre de vue juste pour essayer de gagner une élection. Puis, ça ne marche pas de toute façon. Ça ne marche pas. Si on perd de vue nos fondamentaux, on est condamné à perdre. Veux, veut pas le Parti libéral, puis on l'a vu, on l'a vu dans d'autres partis à une certaine époque quand, si, c'est normal de perdre, c'est normal qu'on fasse des passages dans l'opposition, puis ce qui va nous ramener, en fait, souvent un politicien est élu avec des qualités qui vont devenir les défauts qui vont le faire perdre. Puis ça, c'est vrai pour un parti. Donc, ce qui fait que les gens nous ont élus souvent justifient le fait pourquoi ils nous ont mis dehors. Et ça va arriver au gouvernement actuel et ainsi de suite. Ce qui fait que le réflexe, puis on l'a vu à une certaine époque, là, ça y est, je suis parti, je fais du milage, mais rappelez-vous, à un moment donné, le Parti québécois est en crise existentielle. Et là, tout d'un coup, on se met à, OK, on fait ça en référendum, OK, on essaie-tu d'être un bon gouvernement, OK, tout d'un coup, on va être plus vert. Donc, c'est normal d'être en face avec la société dans laquelle on vit, mais par contre, les fondamentaux, eux autres doivent être, c'est les colonnes du temple, eux autres, ils ne doivent pas bouger. Donc, se moderniser ne veut pas dire être changé radicalement. Un courant filial, qu'est-ce qu'il y a dans un régime parlementaire britannique? Il y a des socialistes, il y a des conservateurs, il y a des libéraux. Comme ça que ça marche. Bottom line, c'est ça, la dynamique organique. Donc, à un moment donné, pour la... Je pense que s'il y avait un conseil à donner au Parti libéral, c'est de rester libéral. Je pense que, sur le fond, après ça, on peut s'obstiner sur c'est quoi être un libéral. Si tu as Ayek ou c'est Rawls, on peut jouer dans le film de tout ça autant comme autant. Puis c'est important que ce débat-là existe. Mais par contre, être un libéral, c'est être un libéral. Puis... Ce n'est pas un brand. Ce n'est pas juste un brand. Ce n'est pas juste un brand. C'est ça. C'est un courant de pensée. C'est une idéologie. Puis je close là-dessus, mais en Angleterre, à un moment donné, il s'est passé quelque chose avec le Parti libéral à la fin des années 70. Tu sais, le Parti libéral, sa seule ligne de communication à la fin des années 70, c'était « Votez pour moi, je ne suis pas socialiste. Votez pour moi, je ne suis pas conservateur. » Puis la population se retrouvait à dire « Ouais, mais... Christ, t'es qui? » Bien... Puis ils n'ont pas été capables de répondre à cette question-là. Puis ultimement, le Parti libéral est devenu un parti marginal dans le Parlement anglais. Donc, je pense que si on doit tirer, nous, collectivement, les libéraux, c'est des leçons de cet épisode-là parce qu'un parti n'est pas immuable non plus. Il n'est pas éternel. Un courant politique, ça peut disparaître au profit d'un autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Angleterre, t'as quoi? Bien, t'es les travaillistes puis t'es les conservateurs. C'est ça. On peut, franchement, continuer pendant des heures encore. On va mettre un point là-dessus. J'ai tué chéri, ça t'a bien été. ça t'a bien été. Franchement, c'était magnifique. On te remercie beaucoup, Charles. Puis on remercie tout le monde qui nous suit, qui ont écouté l'émission. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube et donnez-nous à grandir cette petite communauté-là. Partagez, partagez les vidéos, partagez les clips aussi. ça va nous aider à faire grandir la communauté. Et évidemment, sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Charles, merci énormément. Ça a été un plaisir. Merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était vraiment cool. Merci. Merci à toi pour ton temps et puis à la prochaine. Bien certain. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501